Salut tout le monde, c'est Bin, c'est aujourd'hui, on se retrouve sur CodeQG pour une toute nouvelle vidéo. On a eu de nouvelles informations concernant le contenu qui va arriver prochainement sur Modern Warfare, mais aussi les prochains éléments qui seront patchés lors des prochaines mises à jour. Je vous en parle tout de suite, c'est parti ! Juste avant de commencer, vous le savez, vous retrouverez en description notre partenaire Instant Gaming pour avoir des cartes PSN, des cartes Xbox, PC et même des jeux avec des réductions pouvant aller jusqu'à moins 70%. Là, on est sur un gameplay en fond qui nous a été envoyé par Detox. Sa chaîne est en description et si comme lui, vous souhaitez voir votre gameplay sur CodeQG, n'hésitez pas à nous l'envoyer soit par mail codexqg.com ou sur le Discord dont le lien est en description. Comme je vous le disais en introduction, on a eu de nouveaux éléments et cette fois-ci, c'est officiel. Vous vous en souvenez sûrement, mais en août dernier, peu de temps avant le reveal du mode multijoueur de Modern Warfare, certains influenceurs américains avaient reçu une carte enrichie en réalité augmentée. Il suffisait d'interagir avec son smartphone et Snapchat pour pouvoir voir des éléments en réalité augmentée. Ces éléments servaient à l'époque de teasing et Infinity Ward et Activision ne se sont pas arrêtés là et ont décidé de mettre cette carte à jour aujourd'hui. Désormais, de nouveaux éléments apparaissent. Je vous affiche une vidéo qui provient du YouTuber Chaos qui l'a posté sur son Twitter et comme vous pouvez le voir, on peut repérer plusieurs choses assez intéressantes. Il y a de fortes chances que tous ces éléments arrivent sur Modern Warfare avec la première saison du Battle Pass de Modern Warfare. Pas de date officielle pour le moment, mais cela devrait arriver début décembre. La première des choses à noter, c'est l'arrivée d'un nouvel opérateur du nom de Mara. On en avait déjà parlé sur Code QG. Un nouveau personnage classifié devrait également arriver. On croise les doigts pour que ce soit Ghost. On voit également un teasing pour un nouvel équipement potentiellement fait de gaz. Il y aura également un opérateur du nom de Nikto. Sur cette image, on peut voir un personnage regardant ce qui semble être une nouvelle map. Charlie Intel note une petite ressemblance avec la map Crash qui avait, je vous le rappelle, été trouvée dans les fichiers sources. On croise les doigts encore une fois pour que ce soit le cas. Deux nouvelles maps seront également présentes, Atrium et Cargo dont on avait déjà parlé. Et enfin, une nouvelle opération pour le mode Spec Ops. Beaucoup de contenu donc, ça s'annonce pas mal du tout. Reste à savoir quand tout cela arrivera sur Modern Warfare. On devrait être fixé dans les prochains jours. Donc n'oubliez pas de vous abonner et à activer la cloche de notification. On ne manquera pas de vous en informer dès qu'on en saura plus. Et on enchaîne sans plus tarder avec quelques petites infos supplémentaires concernant ce qui sera inclus dans de prochaines mises à jour sur Modern Warfare. C'est Joe Seacott, le co-directeur du design du multijoueur et Ashton Williams, qui est la community manager, qui ont répondu à plusieurs personnes sur Twitter. On vous en fait un petit récapitulatif. Avec tout d'abord les boucliers anti-émeutes qui sont considérés par beaucoup, comme cheater et offrant trop de couverture, Joe Seacott a confirmé qu'un nerf est en route, notamment en ce qui concerne leur capacité à protéger les joueurs contre les explosifs. Un fixe de laquelle feed arrivera prochainement, de façon à ce qu'il soit plus facile de mettre des 5 OS, c'est les feeders qui vont être contents. Il est peu probable selon Joe Seacott que cet élément soit dans la prochaine mise à jour, mais ça devrait arriver juste après. Et enfin, certains se plaignent d'un bug qui fait que même avant d'avoir joué à une partie du mode escarmouche, celle-ci est considérée comme perdue. Un fixe arrivera très bientôt selon Ashton Williams. Voilà pour les infos d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était Vince. Salut tout le monde et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501